Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Genfit, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors on va commencer par les petites précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux de Genfit. Il faut impérativement les connaître, s'intéresser en profondeur à la valeur avant de décider d'acheter ou de vendre. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et les points de sortie une fois que vous avez déjà une conviction haussière ou baissière sur la valeur. On va commencer par une analyse hebdomadaire de Genfit. Cela veut dire que chaque bougie que vous voyez là correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts, les plus bas, les extrêmes et également les points d'ouverture et de clôture de la semaine. Et comme vous pouvez le voir, la situation est intermédiaire puisque nous sommes avec des pics qui sont descendants et des creux qui sont ascendants. Donc au regard de la théorie des pics et des creux, la théorie d'eau, on est en situation complètement neutre. Il en serait autrement si les pics et les creux étaient tous les deux ascendants ou s'ils étaient tous les creux descendants. Ce n'est pas le cas. On est donc en tendance neutre et on verra pourquoi lorsqu'on fera l'analyse graphique de Genfit. Lorsque l'on observe maintenant la situation de Genfit par rapport à sa moyenne mobile à 30 semaines, la situation est globalement sur le moyen terme pour l'instant encore baissière. Puisque vous voyez, quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, cela signifie qu'au regard de la théorie de Weinstein, on est encore en tendance baissière. Clairement, vous l'aurez compris, il faudrait passer au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines qui est actuellement à 30 euros, un peu plus, pour se mettre dans une situation qui sera d'abord neutre et puis une tendance éventuellement haussière si la moyenne mobile à 30 semaines commençait à monter. Pour comprendre la suite, il faut comprendre ce que c'est qu'un triangle en analyse technique. Lorsque vous avez les cours ici en vert qui évoluent à l'intérieur de deux obliques qui convergent, on est face à un triangle symétrique. Il faut savoir qu'on a plus d'une chance sur deux de sortir par le sens d'entrée. C'est-à-dire que si on est monté avant, on n'a plus d'une chance sur deux de sortir par le haut. Maintenant, cela ne se joue pas à grand-chose, mais globalement, on a plus de chances de sortir par le haut que par le bas. Une fois que l'on est sorti, les objectifs sont assez faciles à déterminer. Un des objectifs principaux est d'aller chercher le point le plus haut auquel on a pu observer dans le triangle. Le deuxième objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Voilà la première oscillation complète. Vous reportez cela au-dessus du point de cassure. Cela vous donne un deuxième objectif qui est plus rarement rallié, mais qui est bien sûr beaucoup plus lucratif, tout en sachant que c'est l'inverse qui peut se produire. On peut très bien casser par le bas. Dans ce cas, l'objectif principal sera d'aller chercher le point le plus bas du triangle. Et pourquoi pas aller chercher la hauteur de la première oscillation complète reportée en dessous du point de cassure. Cela donne un objectif qui est plus rarement atteint, mais vous l'aurez compris, si vous êtes spéculateur à la baisse, beaucoup plus lucratif. Lorsque l'on reprend notre triangle, voilà ce que l'on a. On est rentré dans le triangle par le haut, comme cela en montant. Cela veut dire qu'on a un peu plus de chances de sortir par le haut que par le bas, tout en sachant, et je l'ai déjà dit, que cela ne se joue pas à grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a cassé le triangle, les choses deviennent un peu plus claires, puisque les objectifs sont d'aller chercher, vous l'aurez compris, dans un premier temps, le point le plus haut du triangle si on casse par le haut, autour de 31 euros, ou alors le point le plus bas du triangle si on sort par le bas, à savoir les 26,5 à peu près. Et en deuxième rideau, vous avez les objectifs suivants, c'est-à-dire la hauteur de la première oscillation complète, que vous reportez au-dessus du point de cassure. Cela vous donne un objectif de 34 euros au maximum, pour cette figure, bien sûr. Et si c'est par le bas, vous l'aurez compris, c'est plutôt vers les 23 euros qu'il faudrait regarder. On va enchaîner avec une analyse de type Ishimoku, toujours pour l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que là, il y a compatibilité avec ce qu'on a dit précédemment par rapport à l'analyse d'Einstein. On est toujours en tendance baissière, parce qu'on est en dessous du nuage. Et il faudrait que l'on passe au-dessus du nuage, donc au-dessus de 34 euros, pour se retrouver dans une situation où on basculerait en tendance haussière au regard de la théorie de l'Ishimoku. Vous voyez, on est à la fois près et loin de ces 34 euros. Mais surtout, en barrage, nous avons ici la Kijun, la courbe verte, et la Tenkan, la courbe marron. Il faudrait réussir à s'affranchir de ce noyau de courbe pour éventuellement viser ensuite le nuage et passer au-dessus. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu. On bascule en tendance journalière. Et là, on voit qu'avant de traiter l'objectif du triangle symétrique, on a un autre triangle ici, en unité jour. Chaque bougie correspond maintenant à une journée de cotation. Vous voyez qu'on est capé par le haut, par cet oblique-là, qui va nous bloquer lors de la précédente attaque haussière aux alentours de 29. Et on est soutenu par cet autre demi-droite ici, qui va nous retenir aux alentours des 27,5 euros. Et là aussi, que ce soit en journalier, en hebdomadaire, on comprend qu'on est dans une situation où il n'y a pas grand-chose à attendre pour l'instant, tant qu'on n'aura pas cassé les limites de ce triangle, puisqu'on fait des oscillations et des variations assez erratiques à l'intérieur de ce triangle. Alors, les indicateurs techniques, là aussi, sont plutôt positifs, mais on va dire qu'ils s'affaiblissent. Le MACD, c'est la courbe noire et au-dessus de son signal. Ça, c'est plutôt pas mal. Le RSI au-dessus de 50, c'est pas mal aussi. Et le momentum au-dessus de 0, c'est pas mal. Enfin, maintenant, il faut comprendre qu'on se rapproche dangereusement de la zone où on aura des accès de faiblesse. C'est la zone où on est en dessous de 50. Pour le RSI, en dessous de 0 pour le momentum. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont toujours pour l'instant in extremis les haussiers qui sont aux commandes. Mais on comprendra qu'après 4 séances de baisse, justement, cette pression haussière a tendance à s'émousser. Alors, maintenant, on va regarder les points d'entrée et de sortie pertinents sur la valeur. Donc, clairement, revenez à vos fondamentaux. Regardez ce que vaut Genfit. Elle est actuellement à 28,5 euros. Si vous voulez acheter du Genfit, soit vous achetez maintenant parce que vous êtes vraiment pressé, soit vous attendez éventuellement que l'on casse le triangle par le haut aux alentours de 29 et quelques. Là, on se mettrait dans une situation très engageante pour la suite. Ou alors, vous attendez que l'on revienne sur le support ici à 27,5 pour profiter d'un éventuel rebond. Si maintenant, vous êtes plutôt baissier sur Genfit et que vous vouliez spéculer à la baisse, ou tout simplement parce que vous pensez qu'il est temps de vous débarrasser de vos actions, soit vous achetez maintenant parce que franchement, vous avez peur, soit éventuellement, vous attendez la cassure ici des 27,5 pour spéculer à la baisse, voire même vendre, puisque à partir de là, on risquerait de se retrouver avec une sorte d'accélération baissière. Donc, surveillez bien, 27, 29 euros. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose à tirer des évolutions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end, et à très bientôt pour une autre analyse technique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501